C'est une offensive planifiée dans les détails par le Hamas qui enflamme à nouveau depuis ce matin le conflit israélo-palestinien. Le premier ministre israélien l'affirme sans retenue, c'est la guerre et les images appuient, c'est dire, des milliers de roquettes tirées de part et d'autre, de nombreux édifices détruits et surtout déjà plus de 400 morts. Tout ça, Sylvain, ça a commencé en tout début de journée. Oui, en fait, 6h30 le matin, c'est ce qu'on précise sur les agences de presse. Il y a eu effectivement plusieurs opérations menées par le Hamas. Le Hamas contrôle une petite bande, la bande de Gaza, 2 millions de personnes environ, des Palestiniens, et administre ça. Et cette organisation-là est considérée terroriste par de nombreux pays, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne notamment. Et c'est à partir de cette bande de Gaza que les tirs de roquettes ont plu de façon intense, massive, jamais vu en fait dans les conflits entre israéliens et palestiniens. Près de 3 000 à 5 000, en fait, roquettes qui ont été tirées. Et à partir de ce moment-là, et ça, c'est du jamais vu, une incursion en sol israélien de la part de brigades des membres du Hamas et qui sont même allées jusqu'à enlever des civils et des soldats israéliens. Manifestement, cette opération-là était planifiée. On parle d'environ une soixantaine de personnes qui sont actuellement détenues par le Hamas. Probablement pour servir de monnaie d'échange, évidemment. Et probablement pour tenter de freiner la riposte, évidemment, qui est déjà commencée, du côté d'Israël. Évidemment, ça a causé un nombre de morts aussi effarant. Du jamais vu, encore une fois, depuis une cinquantaine d'années, de ces conflits-là entre israéliens et palestiniens. On parle de plus de 200 morts côté israélien. Évidemment, Benjamin Netanyahou, le premier ministre, est intervenu et parle de vengeance. Et l'attaque, évidemment, israélienne n'a pas tardé. Évidemment, on parle de plusieurs bombardements dans la bande de Gaza. Destruction d'habitations occupées par des membres de l'organisation du Hamas, notamment. Mais ça fait, là aussi, de nombreuses victimes, tant de la part, donc, des membres de l'organisation, mais aussi de civils. On parle de près de 230 morts. Le président Joe Biden est intervenu aujourd'hui disant qu'il appuyait l'intervention israélienne contre ce qu'il appelle les terroristes du Hamas. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world, and to terrorists everywhere, that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need, and they can continue to defend themselves. Évidemment, l'ONU a convoqué d'urgence le Conseil de sécurité pour demain. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada